Le vendredi soir, j'étais en train de dîner avec des amis et donc j'ai reçu un texto d'un ami à moi qui m'a demandé si tout va bien. Et là, il me dit parce qu'il y a eu une fusillade dans le café où nous on a l'habitude d'aller 5 minutes plus tard. Donc là, il devait être 22h10, 22h15 pour me dire écoute, il faut aller à l'hôpital en urgence et donc ils ont besoin de renfort. Moi, j'ai pris un transport spécialisé parce que toutes les rues étaient fermées. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on sentait une tension qu'il n'y avait pas d'habitude. Il y avait beaucoup de patients en salle de réveil. Habituellement, il y a un, deux, trois patients en salle de réveil. Là, il y avait une bonne dizaine de patients. Je pense qu'on était une bonne 30, 35 soignants. L'ordinaire, on est le tiers. Il y a des plaies assez lourdes, des traumatismes abdominaux avec des plaies digestives, des plaies au niveau du visage, des plaies au niveau du thorax. Donc, c'était vraiment une scène de guerre. La chose la plus choquante d'une région, c'est de voir des innocents qui prennent des balles et qu'on sait ce qui s'est passé sur place. On sait que, rétrospectivement, on peut dire qu'il y a eu peut-être de l'acharnement, mais tout était horrible. Mais effectivement, quand ça touche, par exemple, au visage des gens et qu'ils sont vraiment blessés sur le niveau du visage par la balle, par les dégâts que ça fait, c'est vrai que c'est particulièrement choquant. Et de voir l'affrayeur des gens qui ont connu cette scène, rien que dans leurs yeux, ça aussi, c'est effrayant. Il y avait à la fois quelque chose d'horrible et à la fois quelque chose de beau sur l'équipe soignant. Donc, quand j'ai pris la photo, tout le monde était là pour s'occuper des patients, pour soigner, sans se poser de questions. Personne ne voulait dire « je rentre à la maison ». Et c'est important que les gens sachent qu'on est derrière eux, qu'on est là et s'il y a besoin, on ne les lâchera pas. Donc, on a été là et on sera toujours là.